La province de la Tchopo est dans l'effervescence, c'est pour la toute première fois que Félix Antoine Tshisekedi atterrit sur le sol boyonné en tant que chef d'état sur place. Le président de la République va procéder au lancement des travaux d'intérêt public, cela dans le cadre des 100 jours de son programme. Je vous propose de suivre d'abord son départ, ici à Kinshasa, reportage de Pierre Kibambesome. C'est en début d'après-midi, ce mardi 23 avril 2019, que le cortège est arrivé au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Angeli où le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a été installé peu avant son départ pour Kisangani dans la Tchopo. Soucieux de s'imprégner personnellement des réalités profondes des provinces de la RDC, le président de la République effectue une visite de travail à Kisangani après celle de Boma, dans le Congo central, où il a procédé au lancement des travaux de la route Boma-Mwanda. Le développement harmonieux d'un pays part de la base, dit-on. La réconstruction de Kinshasa, mais également celle de l'arrière-pays, figure en bonne place dans le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'état. A Kisangani, le président de la République va inaugurer une série d'infrastructures de base, en l'occurrence les ponts jetés sur la rivière Lubunga et sur la rivière Tchopo. Le directeur de cabinet, Vital Kamere, accompagne le chef de l'état dans le déplacement de la Tchopo. Retour sur le séjour du président de la République à Béni, où il a accordé une audience au chef coutumier de la contrée. L'entretien avait tourné autour des questions liées à la paix et à la sécurité dans le Grand Nord. Anna Clé Molunda nous en dit plus. Ambition officielle à Béni, dans la province du Nord-Kivu, le président de la République, chef de l'état, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, s'est entretenu avec les chefs coutumiers de cette partie de la République. La rencontre avec la délégation des détenteurs du pouvoir traditionnel a permis aux chefs de l'état de s'informer des questions sécuritaires et sanitaires du coin, en particulier les attaques répétées des hommes en armes et de la maladie à virus Ebola qui décime la population. Au cours de cette audience, la délégation des chefs coutumiers a remis un mémorandum comprenant les désidératas des représentants du pouvoir traditionnel et de la population qu'ils encadrent. Félix-Antoine Tchisekedi a réitéré à ses interlocuteurs sa volonté de ramener la paix et la sécurité à Béni et ses environs, ainsi qu'à son désir de maintenir un contact permanent. Je suis très honoré de recevoir ces grands chefs de nos communautés ici. Je suis vraiment de cœur et d'esprit avec vous par rapport aux besoins qui sont les vôtres de retour à la paix et à la sécurité de nos populations ici. Je voudrais que nous restions en contact permanent, même quand je serai parti à Kinshasa, pour connaître tous les problèmes qu'il y a ici, afin de rendre réelle cette paix et cette sécurité de nos compatriotes en cette région ici. Par rapport au phénomène de cette maladie d'Ebola, je vous demanderai aussi à vous, nos chefs, d'être mon porte-parole auprès de vos communautés respectives pour leur demander de collaborer avec les autorités médicales afin d'éradiquer complètement et définitivement cette maladie. C'est un fléau qui est en train de mettre en danger la vie de nos concitoyens ici. Mais si nous y prenons garde, cette maladie risque de s'étendre et d'amener à l'isolement de notre pays sous le point international, ce qui va encore aggraver la situation ici à Bébou. Donc c'est vraiment un danger pour nous, pour nous tous, et c'est pour ça que je compte sur vous pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre cette maladie. De leur côté, les Bami de Bény ont promis de conjuguer leurs efforts pour aider le président Félix Antoine Tisseguedi à être avisé de la situation qui se trempe dans la région de Bény et Boutembo et à l'aider à capitaliser son mandat présidentiel. Et à l'Assemblée nationale, l'attention reste focalisée sur l'élection du bureau définitif pour la journée de mardi. L'heure était à l'audition des discours de chaque candidat à l'issue de la plénière présidée par l'honorable Pierre Maloka Ponciat-Chisungo. Il est question pour chaque candidat au poste visé du bureau définitif d'exposer sans débat ce qu'il est capable de faire afin d'améliorer le travail parlementaire à l'Assemblée nationale. Le président du bureau provisoire, après avoir communiqué la liste composée de six candidats, à l'exception du poste du rapporteur adjoint, l'honorable Pierre Maloka Makonji accorde le timing raisonnable au prétendant pour convaincre l'électorat essentiellement constitué des élus du peuple. L'honorable Janine Mabunda Liokomudiai, candidate présidente de l'Assemblée nationale, elle prône la proximité à l'écoute du peuple comme valeur insistant sur la production législative, le contrôle, voire la diplomatie parlementaire avec unité de mesure, la croissance inclusive et partagée. Elle a promis de veiller au respect des droits des députés et du personnel de l'Assemblée nationale. En sollicitant le suffrage de ses collègues, l'honorable Janine Mabunda a affirmé, une fois élu, d'être président non seulement de la majorité mais aussi de l'opposition parlementaire. L'honorable Jean-Marc Akamund, candidat premier vice-président, a pour sa part exprimé sa rétermination s'il est élu devrait en faveur de la rédynamisation non seulement des questions législatives mais aussi des groupes parlementaires et des relations extérieures. Il s'agit d'assurer une bonne collaboration avec tous les autres membres du bureau afin de maintenir la sérénité dans le travail qu'a-t-il promis. A son tour, le candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Boniface Balamaguet-Colo, sollicite les suffrailles de ses collègues députés en vue de gérer autrement la mise en œuvre des moyens d'information et des contrôles d'une part, et d'autre part, assurer les relations avec la Cour des comptes et la sécurité sociale des parlementaires. Candidat au poste du rapporteur du bureau définitif, l'honorable Célestin Moussao Kalomoumbouyou, s'est dit prédisposé à assumer avec véhémence les responsabilités liées à l'organisation technique des travaux de séance plénière et des commissions, superviser la rédaction de procès-verbaux, y compris les activités des médias. « Je sollicite votre vote en qualité des questions de l'Assemblée nationale », dira l'honorable Marie-Claire Alfani-Machosi, et la première question du possible en assistant le président dans l'exécution du budget de l'Assemblée nationale avec l'appui des services de l'administration. L'honorable Inonçao Nyon Vakpa sollicite le suffrage des députés au poste du caisseur adjoint. Il a rassuré l'Assemblée plénière de la pertinence des charges qui l'attendent, à savoir la logistique, l'entretien du Palais du Peuple et l'approvisionnement de la polyclinique. Auparavant, le candidat invalidé au poste du président de l'Assemblée nationale a dû abandonner le processus de la saisine envisagée. Selon l'honorable Henri-Thomas Le Condo, « Il est temps de faire la paix. Au finish, il a suité bonne chance au reste des compétiteurs. » Au total, 46 dossiers ont été examinés et traités dans la Chambre 1 et 2 de l'accord constitutionnel, siégeant en matière des contentieux électoraux des résultats du 30 décembre 2019. Le premier verdict des conclusions de tous les requérants est tombé hier lundi. La Cour constitutionnelle a tout simplement pris acte du désistement manifesté par ces derniers. Rodi Ponda pour le reportage. Des dizaines de dossiers de contentieux électoraux enregistrés à la Cour constitutionnelle pour contestation de résultats des élections législatives nationales du 30 décembre 2018. Les verdicts rendus, c'est lundi 22 avril 2019, après examen minutieux au cours de différentes audiences publiques, 24 dossiers traités et épuisés à la Chambre 1 présidés par le juge constitutionnel siégeant en matière électorale Funga Evariste Prince et 22 autres dossiers examinés à la deuxième chambre sous la direction du juge constitutionnel pour des matières électorales Noël Kylombangosi. Puisque, pour la plupart des cas, le plaignant, mieux le requérant, ont choisi les désistements au profit de leurs adversaires, le juge de ces deux chambres, dans leur conclusion, ont pris tout simplement acte de ces désistements. Il n'y a pas donc de condamnation ni dommage d'intérêt à la charge de quiconque et le requérant n'ont pas eu gain de cause. Le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie et le Front commun pour le Congo soutiennent la candidature de Jamil Mabunda au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Le lundi, ils ont envahi le palais du peuple pour accompagner leurs candidats. Retour en image. Comme un seul homme, bien plus un seul corps et un cœur, les militantes et militants du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont accompagné la marche de la candidate Jamil Mabunda Lioko vers le perchoir. Sous la coordination du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, le PPRD se positionne comme étant les fers des lances d'une mouvance déterminée, quelle que soit l'adversité en face. Elle remplit les critères et a fait ses preuves. Cette dame des fers qui n'est plus à présenter promet de rester à l'écoute du peuple en répondant à ses attentes, garantissant ainsi l'image prestigieuse d'un Parlement proche de l'opinion nationale. Dans le sud Kivu, une marge de soutien a été organisée également par les femmes du FCC pour soutenir la candidature de Jamil Mabunda. Suivez. Les femmes du site Kivu réunies au sein du regroupement Front commun pour les Congo FCC demandent aux députés nationaux de voter à 100% pour la candidate Jamil Mabunda au poste de la présidence de l'Assemblée nationale et pour Alphani Machiosi au poste des caisseurs de la Chambre basse du Parlement. Les femmes du FCC se sont ainsi exprimées au cours d'une marche pacifique de soutien aux candidatures de Jamil Mabunda et Alphani Machiosi ce lundi 22 avril dans le riz de Bukavur. La marche est partie de la place Moulamba dans la commune d'Ibanda à l'Assemblée provinciale du site Kivu. Sur place, elles ont déposé leur mémorandum entre les mains du président de l'Assemblée, l'honorable Zachary Lamira, entouré de membres du bureau permanent de l'organe délibérant de la province. Dans ces mémos, lu par la ministre provinciale du budget et coordonnatrice de la cellule des femmes FCC au sud Kivu, Nous pensons qu'avoir ces deux dames congolaises, nous citons Jamil Mabunda et Alphani Machiosi, dont le bureau de l'Assemblée nationale constitue un atout majeur pour faire asseoir la démocratie et l'équilibre genre dans notre pays, la République démocratique du Congo. En réceptionnant les mémorandums, le président de l'Assemblée provinciale, Zachary Lamira, a encouragé la démarche des femmes du site Kivu et a promis de les transmettre acquis des droits. Ouverture de la session ordinaire dans la province du Maïndombé, aux villes Macombo et le doyen d'âge et Léonard Oshoué, le plus jeune, vont diriger le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Maïndombé. La cérémonie d'installation du bureau provisoire a eu lieu au cours de l'ouverture de la session extraordinaire d'avril 2019. Rodé Penda. A l'avril le 15, à l'Union 1 et 2, de la loi numéro 08, bas et rebouche du 31 juillet 2008, ordant récipes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qu'elle a été compliquée à ce jour, je déclare vers la première séance plénière de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de cette nouvelle législature. L'Assemblée provinciale de Maïndombé a désormais un bureau provisoire après l'élection législative provinciale de mars dernier. L'installation de ce bureau provisoire est intervenue lors de l'ouverture de la session extraordinaire d'avril 2019, après l'annonce du seul point à l'heure du jour qui concernait la désignation du bureau provisoire, les députés provinciaux ont directement identifié le plus vieux et le plus jeune parmi eux. L'honorable Makombo Ovil, doyen d'âge, et l'honorable Ossue Léonard, le plus jeune, vont tous deux diriger momentanément ce bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Maïndombé. La cérémonie organisée dans la salle Paul-le-Maurice a été présidée par les directeurs de l'Assemblée provinciale de Maïndombé, Jean Localline, et c'est dans le respect de loi du pays. La troisième édition du Festival du Livre a des évoluées. L'ouverture de cette troisième édition coïncide avec la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. C'est le ministre de la Culture qui a procédé à la cérémonie d'ouverture. Selon les organisateurs, cette rencontre est un moment important qui va réunir les écrivains, les éditeurs et les lecteurs du livre. Suivez. L'audience dont bénéficie le livre imprimé en République démocratique du Congo. Le livre est toujours accessible aux Congolais, particulièrement auprès des élèves et des étudiants. Toutes ces questions et bien d'autres expliquent le choix d'organiser à Kinshasa des festivals du livre et de la Bible. Pour frapper des esprits, des organisateurs ont décidé de faire des écrivains congolais parmi les plus prolixes des ambassadeurs du livre. C'est un immense bonheur. C'est le plus grand diplôme de ma vie. Mais c'est une reconnaissance qui me place sur la route d'un engagement rédoutable. C'est lui de participer à la promotion de la lecture et du livre dans notre pays en conscience que la lecture est une science. C'est la science de la tranquillité de l'esprit et de la paix des consciences. Parce que le livre permet non seulement d'accumuler des connaissances, mais aussi le cerveau étant un muscle comme n'importe quel autre muscle du corps humain, il a besoin d'exercice. Et le cerveau s'exerce, se développe, se solidifie par la lecture. Je me suis engagé à faire en sorte que ces propriétés cruciales, axiales du livre soient connues dans la société pour que la lecture devienne une passion de jeunes, pour que nous nous donnons tous une obligation, jamais un jour sans lire, parce qu'il n'est pas acceptable que nous soyons accablés d'autant de misères, d'autant de difficultés, alors que la passion du livre libère le peuple et seul le livre est capable de vaincre tous les obstacles qui se dressent devant la volonté du peuple de conquérir leur bonheur et de construire leur bien-vivre ensemble. Deux hommes et deux femmes ont désormais la charge des portées et d'amener dans la culture du Congolais le livre. La place des évolués dans la commune de La Gombe est justement le symbole de la nouvelle culture en puissance. C'est un reportage de Mme Bouyal. Et puis le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-ministre de la coopération, Frédéric Kitta, et l'ambassadeur de la Russie en RDC, Cédric Kenina, pour plus de détails. L'économie et le développement, deux secteurs sur lesquels la République démocratique du Congo et la Russie, comptent s'appuyer dans les cadres de la coopération bilatérale entamée l'année dernière. Et pour approfondir cette discussion, le vice-ministre de la coopération, Frédéric Kitta, a reçu les diplomates russes en poste à Kinshasa, Alexei Santebov. On s'entretient avec le vice-ministre de la coopération internationale au sujet de la coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo dans les domaines différents, surtout économiques et humanitaires. L'année passée, on a eu la visite du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie qui est venu en RDC et qui a été reçu par le chef de l'État. En plus, il a eu de pourparler au ministère des Affaires étrangères et on a fixé déjà des axes de la promotion de notre coopération bilatérale avec la RDC et maintenant, on est en train de réaliser ces axes-là. Et puis, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, s'est entretenu avec une délégation importante de la Chine et de la Corée du Sud au menu des échanges les modalités de la signature d'un partenariat culturel entre la République démocratique du Congo et les deux pays à travers la RTNC suivie. Vers un foisonnement des cultures entre la République démocratique du Congo, l'Empire du milieu, la Chine et les pays du matin calme et la Corée du Sud à travers la RTNC. Une importante délégation de ces deux pays faisant partie du consortium appelé COSCO a échangé le mardi 23 avril 2019 avec le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga sur les modalités de la signature d'un partenariat culturel. Le bouche de ces partenariats étant déjà rédigé, le BG de la RTNC attend avec son équipe pour s'imprégner du contenu avant la signature. Comme vous le savez, c'est le tourisme et la chaîne de télécommunications qui apportent que les gens qui sont intéressés de ce pays soient venus visiter ce pays. Ce sont les gens qui viennent pour développer le pays parce que quand les gens qui viennent ici vont manger, vont pouvoir visiter, c'est là que ça peut développer le pays. Donc, je pense, on peut bien travailler dans la télécommunication pour échanger de trois culturels entre les trois différents pays et c'est là, ça peut rapporter des gens qui sentient que le pays était commun et de même plus, on peut filmer tout d'abord un film et ça sera peut montrer dans trois chaînes télévisions dans les trois pays différemment et pour que les gens qui voient aussi la culture du Congo, le paysage du Congo. Dans la pratique, un échange d'expérience entre les deux parties est prévu pour enrichir ce nouveau cadre culturel naissant. Le site présidentiel de Daipen est l'objet d'une spoliation, un constat amer fait par le ministre intérimaire des Affaires foncières Emmanuel Ilunga. Le bilan fait état des constructions anarchiques qui sont érigées dans le site. Le ministre des Affaires foncières déplore cette situation. Il a déjà mis sur pied une commission pour démolir ces constructions anarchiques et mettre fin aux spoluations des propriétés de l'État. Renate Kulunga et Jean-Louis Ilunga étaient dans la suite. C'est devenu une monnaie courante à Kinshasa. Certains responsables des entreprises publiques assistent en puissant à la spoliation de leur domaine. C'est dans ces cas qu'il faut inscrire la descente du ministre intérimaire des Affaires foncières Emmanuel Ilungangoukassongo dans la commise de l'Anseille. Le site Daipen est aujourd'hui envoyé par des tierces personnes qui ont acheté toute une concession étendue sur deux kilomètres le long du fleuve et sur la nationale numéro un. Ce site que vous voyez tous les longs appartient à Daipen. Daipen c'est un domaine présidentiel en gros un domaine de Congolais. Alors ce site est envahi non seulement de ses côtés mais même de l'autre côté il semblerait qu'il y a une autorité qui a construit un mur de plus de un kilomètre. Alors c'est inacceptable de venir se saisir de bien de l'État de cette manière et s'en approprier. Donc c'est pour ça que je suis venu voir par moi-même avant de dresser un rapport de manière à ce qui appartient à l'État revienne à l'État. Je sais que ça ne plaira pas à beaucoup mais c'est comme ça. Comme il n'y a pas un arrêté contraire abrogeant le premier arrêté je suis moi obligé de me référer à ce que les textes disent et à l'histoire. Donc l'historique de cet espace parce que vous voyez là-bas c'est Daipen. Alors si les gens lotissent par ici Daipen ne pourra même pas accepter à ces usines. Je pense que c'est pas serré, c'est irresponsable. Une rencontre entre le ministre intérimaire des affaires foncières Emmanuel le responsable des Daipen le chef de terre et les occupants et donc prévu ce jeudi 25 avril 2019 envie de départager Daipen et ces nouveaux accueureurs à faire à suivre. Les travaux de réhabilitation de la route Kasomeno et Kasenga ont été lancés par le gouverneur de la province du Okatanga une joie pour la population car selon eux cette route de grande avengure permet l'évacuation des denrées alimentaires suivies. C'est une route totalement transformée que la délégation conduite par le conseil spécial du chef de l'état a trouvé avec bonheur. Les bourbiers les ornières qui paralysaient la circulation sur la route nationale numéro 35 Kasomeno-Kasenga appartiennent à un souvenir très lointain. L'office des routes est à pied d'oeuvre déjà 18 kilomètres sont totalement refaits. L'office des routes ne fait rien en partie après le bouchage de tous les points chauds notamment les bourbiers il a même rehaussé la chaussée sur les parties qui étaient totalement inondées par les eaux des bus ont été placés un travail remarquable salué par David Moukéba. Le constat fait satisfaisant. D'abord je parle de la décision du chef de l'état qui a décidé n'est-ce pas de faire revivre les services pérennes de l'état qui pendant un temps ils avaient plus rien ils ne faisaient plus rien et maintenant que l'office des routes reprend le poil de la bête nous pensons qu'il va donner le meilleur de l'humain parce qu'il l'a toujours fait et il va tout faire pour défier ceux qui pensaient que l'office des routes devait être placé dans le placard de l'histoire. Le travail de la brigade s'ils sont une de l'office des routes et aussi salué par le directeur général adjoint de l'office des routes. Quand je suis arrivé qu'est-ce que je fais je fais citer les agents vous sentez qu'ils sont vraiment engagés à réaliser un travail correct et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes très satisfaits de la façon dont le travail est en train d'être mis en oeuvre. Un travail futur reconnu même par les usagers de la RN35 Kassomeno Kassenga l'assainissement de la route sera la deuxième phase de ces travaux. Le développement de la province de Kouilou préoccupe au plus haut point les fils et filles de ce coin du pays. Ils se sont retrouvés autour d'une table pour parler de leur province suivie. Je disais donc plutôt excusez-moi le développement de la province de Kouilou préoccupe au plus haut point les fils et filles de ce coin du pays se sont retrouvés autour d'une table pour parler de leur province suivie. Tous pour le développement du territoire de Bagata. Les filles et fils de ce coin de la province du Kouilou unis comme un seul homme s'engagent pour le développement de cette contrée. Le FODEWA est une structure à politique qui poursuit plusieurs objectifs entre autres promouvoir un espace d'échange de dialogue et de concertation en vue de soutenir les initiatives salvatrices pour le développement de la population de Wamba territoire de Bagata dépourvue de toutes les infrastructures de base notamment les routes principales et secondaires l'absence de barques devant faciliter le trafic la vestusté de bâtiments scolaires et sanitaires de référence bref les difficultés sont énormes. Les territoires de Bagata se sont oubliés et délaissés pour son propre état. Il n'a plus depuis une décennie que nos territoires n'ont pas été représentés au gouvernement national ou provincial par un seul mandataire dans nos entreprises étatiques aux villes écoles et déconstruits ou réalisités. Aussi dans les programmes des 100 jours du président de la République Félix en partie directement notre communauté de Bagata ne se détourne pas. Cette approche de l'assistation de notre territoire nous oblige à solliciter un regard de compassion de nos autorités envers la population de Bagata. Aux élus de ce coin un cahier de charge leur a été remis par le président du Fodeo pour la cause commune de Bagata tout en leur souhaitant plein succès dans l'exercice de leur mandat. Dans la province de Loulabat le gouverneur Richard Mouyège Mangez Mangez figure parmi les victimes de fake news des comptes Twitter et Facebook sont créés en son nom et lui attribuent des propos et commentaires discourtois d'où cette mise en garde. En tant que peuple du Loulabat gardien et combattant du bien-être social pour condamner avec la dernière énergie et mettre en garde les usurpateurs de l'identité du gouverneur Richard Mouyège Mangez Les ennemis de la paix n'ont pas de place dans la province du Loulabat ont-ils renchéri ? Nous affirmons que cette prédation insensée et démesurée provient simplement des ennemis de la paix. Cette mise en garde reste valable pour ceux qui prévoient de s'engager sur le même ou l'un de ces quatre matins. Nous tenons à vous assurer de notre total engagement à traquer ces malfrats incapables qui s'abritent aisément derrière les réseaux sociaux. Une prime de 5 000 dollars américains est réservée à quiconque livrerait des informations sur les auteurs de ces arnaques. Et en religion pour boucler ce journal la Pâque fête de la résurrection de Jésus-Christ a été aussi célébrée à l'église de la CK Suivez ce reportage. Après le baptême qui a eu lieu le samedi 20 avril 2019 à la rivière d'Angélie où le pasteur François Moutombo a baptisé près de 1 000 personnes signe de la luce de Jésus-Christ avec ses fidèles. Le pasteur François Moutombo explique l'importance du baptême de l'eau et de Saint-Esprit. L'accomplissement de la parole de Dieu allé par tout le monde prêcher la bonne nouvelle du royaume et fête de toutes les nations des disciples C'est lui celui qui croira doit être baptisé c'est à lui qu'il pourra être sauvé mais nos baptêmes c'est l'acte de la bonne conscience ils sont vus de renouveler leur engagement devant Dieu. Moutombo Cette cérémonie de baptême de Saint-Esprit a eu lieu à l'ACK Kalembedembe Fin de ce journal mesdames, messieurs à minuit vous retrouverez José Baytouambo quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine Inch'Allah Au revoir